alors bonsoir tout le monde bonjour on est les derniers aujourd'hui donc on va prendre notre temps parce qu'on va s'adresser à vous en tant qu'architecte et nous aussi on est architecte et justement on va vous présenter notre dernier projet qu'on a qu'on avait fait dans cet projet de lumière qu'on avait fait à volubilis donc on a éclairé volubilis la nuit donc cette initiative a été faite par h&m en collaboration avec igu zini l'agence de lumière et quelques médias et pour but il fallait éclairé volubilis la nuit donc on a enlevé un petit peu la casquette de l'architecte et on s'est mis à la place du concepteur light designer et aujourd'hui on espère vous montrer notre démarche en tant qu'architecte et comment ça a abouti à un projet de lighting juste un tout petit peu pour pouvoir brancher ce baf ici parce qu'il faut qu'on mette à la fin une animation que vous pourrez voir et ça sera la fin de la soirée merci beaucoup pour votre attente on va commencer par éteindre les lumières comme ça on va mettre une ambiance lumière donc voilà on voudrait juste vous présenter un tout petit projet de lumière c'est un projet qui est patrimonial et en même temps un projet d'éclairage alors ça s'appelle tifaouine c'est à dire lumière en amazir et au début comme je vous ai dit on a mis la casquette de l'éclairagiste et on s'est intéressé en tant qu'architecte au site parce que c'est la première chose qu'il fallait voir donc notre site il se retrouve au milieu de quatre villes différentes on a Mule Idrizaroun, Meknes, Fès et Mule Ako donc ces trois villes ont un très fort potentiel patrimonial et notre site se situe dans l'intersection des voiries qui mènent aux autres villes donc on pourrait avoir notre site en tant que qu'un passage la nuit pour voir et contempler les vestiges romains donc ce type de projet il s'inscrit dans une temporalité qui est reliée aux villes qui l'entourent donc et ce qui veut dire que ce projet il peut constituer une fin de parcours de plusieurs visites touristiques des villes qui l'entourent et donc pour développer une autre partie donc on a eu une sensibilité d'abord au paysage c'est à dire à la ville aux monuments et aux éléments architecturaux et aussi une sensibilité aux usages donc on avait constaté qu'il y avait deux types d'usages du site il y a premièrement les touristes qui viennent pour découvrir le site pour s'informer pour avoir plus d'informations sur l'histoire et l'architecture de Volubilis et aussi on a remarqué qu'il y a les habitants locaux qui viennent à Volubilis juste pour se promener se détendre et donc nous on s'est plus intéressé à cette partie à ces visiteurs qui viennent à ces visiteurs qui viennent plus pour se détendre et pour se promener alors l'enjeu c'était de se focaliser sur l'expérience du visiteur en vrai donc de se dire qu'est ce qui va venir faire le visiteur la nuit à Volubilis donc il doit avoir un parcours généralement c'est des gens avec leur famille généralement c'est des couples des fois c'est des enfants avec des sorties scolaires et on a fait quelques recherches sur internet et on est tombé sur un film qui s'appelle Volubilis déjà de Faouzi Ben Seydi c'est un film qui a eu une reconnaissance au festival du film de Cannes et ça parle de l'histoire d'amour d'un petit couple de la ville de qui vont s'évader la nuit à Volubilis et qui vont vivre leur histoire d'amour justement dans ces lieux donc ça nous a inspiré cette intimité contemporaine d'un couple marocain alors comme on voit ici quand on parle du film on le compare généralement à un film de Godard et d'un esthétisme fou donc voilà des photos de ce que ça pourrait être déjà la fleur ici c'est le Volubilis ici on la voit en bleu mais en vrai elle est rose et ça nous a rappelé en fait pendant notre visite un couple qui était resté là-bas pendant quatre heures depuis le début de notre visite jusqu'à la fin donc vraiment ça a été la partie qui nous a poussé à pousser ce côté intime de notre réflexion donc pour la sensibilité au paysage alors il fallait d'abord comprendre le contexte il fallait se ressourcer l'histoire pour savoir quel vestige on a on a fait une approche pour fixer des cadres visuels qu'on va expliquer après et surtout surtout il fallait respecter la faune et mettre en valeur la flore donc ici comme vous pouvez voir c'est le plan de Volubilis et en fait en orange c'est l'axe principal de la ville qui est le Decumanus Maximus et qui est orienté est-ouest de façon à avoir le coucher de soleil sur le... de façon si on se met de ce côté si on se met du côté est on pourra voir le coucher de soleil à travers les différents monuments du site qui sont l'Arc de Triumph, le Capitole et la Basilique donc voilà ce qui explique un petit peu notre concept donc comme vous avez entendu ça parlait de coucher de soleil alors nous on intervient dans la transition entre le matin et la nuit donc c'est ce contraste entre le clair et l'obscur c'est cette crépuscule qui passe à peu près 30 minutes qu'on va mettre en valeur voici une image de ce que ça ressemble le matin le Capitole et l'ambiance intime que ça fait la nuit donc nos objectifs c'était justement d'aménager de nouveaux circuits de fixer et cadrer les cadres visuels scénographiques et d'offrir au site une nouvelle identité nocturne donc pour faire vite voici quelques exemples de cadres visuels qu'on avait pris lors de la visite et quelques esquisses de ce que ça a fait après alors on voit s'inscrire bien le soleil au coucher dans l'un des arcs on va prendre ça comme point fort alors euh... donc ici on a un peu collectionné des photos sur Flickr et on a constaté que les visiteurs se positionnent toujours face au coucher de soleil pour apercevoir cette... le ciel orange avec les différents monuments et donc d'où l'idée de mettre en valeur le circuit qui passe justement face à ces bâtiments qu'on va montrer plus tard donc ici on a euh... les différents points qui sont très importants dans le site on a le tumulus qui est le point le plus haut et qui permet d'avoir une vue panoramique sur tout le site et aussi sur euh... le circuit que je viens de citer et qui permet d'apercevoir le coucher de soleil à travers ces... ces différents... euh... alors justement ici c'est un plan mental de ce qu'on a ressenti pendant notre visite alors tout en haut on peut remarquer que c'est l'entrée du site et on passe par un passage où il y a beaucoup d'arbres et des fleurs de volubilis et on remarque nos cadres visuels après on peut remarquer l'huilerie qui est un élément très important et on se réunit dans un... dans un lieu de rassemblement celui-là ici près du Capitole et on finit par avoir une vue sur l'Arc de Triomphe et l'axe du Decumanus Maximus donc ici une 3D donc il fallait très très bien modéliser le site pour pouvoir savoir où vraiment mettre nos luminaires et en se basant sur les circuits qu'on a... les nouveaux circuits qu'on a créés donc les circuits d'intimité qui passent justement par derrière et qui permettent la vue vers la crépuscule alors après modélisation on s'est rendu compte que il y a plusieurs espaces où on peut incruster nos luminaires par exemple en-dessous des colonnes il y a des sortes d'excavations où on pourrait les mettre pour avoir ce sorte de lumière en backlight les arcs de cercle, etc. alors pour les détails techniques c'est ce qu'on a appris pendant le workshop qui a été animé par Iguzzini avec Ayem Lutati et Reijam bien évidemment on met les points d'où on met les luminaires sur les colonnes donc c'est soit une lumière ponctuelle soit c'est une lumière directe et normalement cette lumière laisse passer un pénombre et ce pénombre il éclaire mais d'une manière indirecte les volumes donc comme on peut voir ici c'est l'emplacement de chaque luminaire avec la température de couleur donc on avait choisi de mettre une température plus chaude sur les arcades pour justement rappeler ce crépuscule et ce coucher de soleil et également sur l'arc de triomphe donc on voit ici un peu le résultat final et on vous laisse avec la vidéo qui explique Juste pour que ça marche bien la vidéo il faut qu'on connecte les baffes et étant un des rares vestiges romains il offre un paysage exceptionnel et unique de la robe contemporaine le site est perçu par la majorité comme l'espace d'escapades où la morphologie de la vue ordinaire chante une sorte d'aliénation où chacun des visiteurs se retrouve à elle L'enjeu aujourd'hui est de pouvoir éclairer toute la ville romaine en prenant en considération les contraintes réglementaires, historiques et environnementales un soin particulier doit être pris pour mettre en valeur la grande échelle du site et le faire revisiter la nuit en mettant en valeur tout son potentiel sensoriel et l'idée nous est venue comme une métaphore du crépuscule cette lumière chaude naturelle qui envahit les ruines de côté sur le coucher de fond et l'enjeu aujourd'hui c'est parti Les explorations, la découverte du patrimoine et les visites ivées L'ambiance nocturne ou la promenade prime Pour les circuits piétents pourraient offrir une deuxième lecture sensorielle de la ville Les vues de roteurs et topographies, les cadres de vue Les différentes tonalités et contrastes de lumière Offriront une multitude des deux Je voudrais juste mettre votre attention sur les tonalités de couleur Donc on passe d'un blanc qui est chaud du côté du crépuscule Vers un blanc qui est plus froid, c'est-à-dire plus bleu Et quand on passe au plus haut point du site Alors ce que vous venez de voir là où il y a le monsieur avec sa petite fille Alors c'est là le point le plus haut Et on peut voir qu'on a toute une vue 360 degrés Ça pourrait être un volubilisme éclairé la nuit Et voilà notre concept qui finit en beauté Merci beaucoup et bonne journée